Eh bien, il y a toujours des trucs foireux, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vais faire un gâteau patate. Alors, en bon français, ce serait un gâteau à la patate douce. Mais à La Réunion, on simplifie tout, donc on préfère dire gâteau patate. Pour faire ce gâteau, j'ai besoin de patates douces. Je choisis des patates douces blanches. On en trouve principalement dans des boutiques asiatiques. Dans le commerce, c'est plus des patates douces oranges. Après, ça marche aussi avec les orangeans. Donc là, j'ai les patates douces blanches qui ont cuit dans l'eau bouillante. Et je vais directement les écraser. Les patates douces sont écrasées. Maintenant, je vais mettre le beurre. Je vais le couper comme ça en morceaux. Et je vais directement le mettre dans les patates douces. Et il va fondre en fait comme les patates douces sont encore un peu chaudes. Je mélange bien pour faire fondre le beurre. Alors, si vous n'aimez pas le sucre, arrêtez-vous à cette étape. Vous rajoutez du sel, du poivre, un peu de crème fraîche et ça fait une purée de patates douces. Je rajoute ensuite le sucre. Et je vais tout de suite rajouter la petite bouse de vanille. Donc, je la fends. Hop, dans le bol. On peut même mettre la gousse directement dans le gâteau. Là, je ne vais pas la mettre. Et vous pouvez la mettre dans, par exemple, vos pots de sucre. Ça peut donner un bon goût. Bien mélanger. Ensuite, j'ajoute les 4 oeufs. Donc, je les ajoute un à un. Donc, il reste la farine à ajouter. Il n'y en a pas beaucoup, je mets tout d'un coup. Et une dernière touche finale. Et on rajoute un peu de rhum. C'est facultatif, mais ça donne un bon goût. Donc, moi, je mets un bouchon. À ras-bord, quand même. Et voilà. Maintenant, je vais verser la préparation dans le moule. Je prends un petit moule carré. Je vais beurrer un petit peu. Je vais bien lisser le gâteau. Prépare-toi parce que moi, ça, je le fais pendant une heure. Je suis une maniaque. C'est presque bon. Donc, avec cette pâte, j'ai fait un petit gâteau carré comme ça. Et il m'en reste plein. Donc, je vais remplir d'autres moules. Donc, c'est vraiment une recette conviviale pour plein de monde. Donc, si vous voulez, vous pouvez diviser les quantités. Il ne reste plus qu'à enfourner. Et voilà, le gâteau est cuit. Normalement, c'est plus un gâteau qui se mange froid. Donc, vous pouvez le laisser prendre une nuit dans le frigo et le déguster le lendemain. Ce sera parfait. Mais vous pouvez aussi le laisser refroidir une heure et le manger tiède. Ce sera aussi bon. Et voilà, le petit gâteau made in Raylian est prêt. Et a failli se casser la gueule. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les gâteaux patates. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501